Voici la célèbre ligne d'arrivée ici à Merbeck, d'où nous vous commentons. Nous, parce que je suis heureux d'accueillir aujourd'hui, c'est, comme on dit en anglais, un one-shot, mais c'est un coup rare, avec, je suis heureux d'accueillir Marc Euterhoeven, qui est en fait une personnalité emblématique de la télévision flamande, mais ce n'est pas tout, il est aussi un passionné de cyclisme, journaliste et animateur sur la chaîne VRT, qui connaît les routes des Flandres, au moins aussi bien que la composition de l'équipe du football club malinois. Marc, bonjour. Bonjour. Alors, nous allons vivre cela ensemble, avec votre connaissance aussi du parcours. Vous êtes même allé jusqu'à reconnaître, on va dire, depuis le pied du Coppenberg jusqu'à l'arrivée à vélo, pour nous, pour les téléspertes de la RTBR. Oui, parce que je ne suis pas entraîné du tout pour l'instant, mais je voulais le faire de toute façon, parce que ça faisait 15 ans que je n'avais plus fait le Coppenberg, et le mur, comme il a été refait, je voulais quand même le sentir. Alors, la première vraie question, avant d'aller dans le vif du sujet, on voit ces 18 bosses, le mur de Grammont, il y a quelque chose de changé, il y a des nouveaux pavés. Est-ce que ça va changer quelque chose ? La situation est devenue plus honnête, c'est-à-dire que celui qui est encore assez fort à ce moment-là, qui a encore des forces, il peut s'exprimer mieux qu'avant, parce qu'il n'a plus à chercher le bon trajet. On peut dépasser plus facilement. Oui, voilà, exactement. Donc, pour moi, c'est plus honnête et c'est toujours aussi raide. Les pourcentages sont les mêmes. Absolument. On est bien d'accord, c'est ça l'essentiel. C'est le palmarès le plus récent de ce Tour des Flandres. Il faudrait beaucoup de pages pour passer cela depuis la première édition. Et bien entendu, les Belges sont maîtres à domicile plus que jamais. Regardez la différence de succès. Nos amis suisses nous rappelaient que ça faisait 81 ans qu'ils attendaient quand même un successeur. Henri Sutter, notamment pour les Allemands, ça fait pile un demi-siècle, 50 ans, que Rudi Halti s'est imposé. Vous voyez, un petit peu pour les statistiques. Celui-là, c'est l'homme à battre ? Absolument. Pour tout le monde. Peter Van Pettegem, vous savez que ça fait 31 ans qu'un courant n'a plus gagné. Deux années de suite, le Tour des Flandres, c'était Yann Raas. Vous vous rendez compte ? Alors, Johan Mussev, candidat à une quatrième victoire. S'il devait gagner aujourd'hui, il serait le record man absolu. Vous lui donnez combien de chances sur 10 de gagner ? 10%, pas plus. 1 sur 10. Bettini, lui, qui pourrait être utile quelque part à Mussev aujourd'hui. C'est peut-être un atout supplémentaire, au même titre que Tom Bonnet, ne l'oublions pas, qui a peut-être intérêt à essayer de s'accrocher le plus longtemps possible. On ne sait jamais si les circonstances sont favorables. Dans un petit groupe, il pourrait s'imposer. Vandenbroek, alors, est-ce que ce Vandenbroek qui est déjà deuxième, qui est déjà, c'est déjà classé deux fois deuxième du Tour des Flandres, vous le voyez comme vainqueur potentiel aujourd'hui ? Absolument, oui. Pour moi, oui, oui, oui. Il est vraiment fort, mais il est motivé comme tout, plus même que pour Liège-Bastogne-Liège, on a l'impression, enfin, on a l'impression de se coter. C'est plus près de chez lui aussi. C'est sa région. Ce sont ses terrains d'entraînement, on peut le rappeler. Très solide équipe Rabobank, avec Decker, qui revient enfin, après deux ans de galère, l'ancien numéro un mondial, qu'il a prouvé dans Mélenchon Remo, il est fort. Celui-là, Bogert, attention, on dit qu'il n'aime pas trop frotter, mais il est dans une telle condition qu'il peut lâcher n'importe qui. Incapi, qui vient de remporter les trois jours de la panne, on dit toujours que quand on gagne à la panne, c'est qu'on est un candidat à la victoire. C'est indéniable, il a une équipe intéressante aussi. Mais on ne gagne pas souvent, le vainqueur de la panne ne gagne pas souvent. Il y a eu Van Pettigame en 39. Il y a cinq ans, oui, c'est tout. C'est rare, c'est vrai. Une équipe solide parce qu'il y a Van Esweig et il y a ce jeune homme, De Volder, qui a confirmé à Arolbeek samedi dernier. Maintenant, la grande question, c'est de voir si De Volder peut, sur 60 kilomètres de plus, faire ce qu'il a fait jusqu'ici. Pour l'instant, ça reste la question. Dans cette équipe-ci, il y a aussi des sacrés coureurs, Klier, Ivanov, et l'homme à battre, c'est lui peut-être le favori sur le papier, Weizemann, mais une équipe très homogène. Oui, mais Weizemann, par exemple, j'y crois depuis longtemps et je pense que sa meilleure place est 11e il y a quelques années. Donc, je ne sais pas ce qui lui manque dans un tour différent. En tout cas, ça doit être sa semaine avec Paris-Roubel la semaine prochaine. Weinstein, qui est cité par certains comme un outsider. Il n'a plus été aussi bien depuis à la veille de son championnat du monde. Et alors, regardez qui se trouve encore là, au sein de cette formation de la Française des Jeux. On retrouve McGee, bien entendu, avec ses manches irisés et Cook. Il dit, il me manque 25%. Oui, il faut voir parce que s'il est à 100%, ça devient un candidat sérieux. Comme il va vite à la fin aussi. C'est un des rares capables de battre Bonnen en cas d'arrivée groupée. Et celui-là, Breulhals, on en a raconté des choses sur lui. Ça s'est plutôt mal passé avant-hier, avec une chute. Mais lui, il n'a pas été touché. C'est son ami qui roule également avec nous dans une équipe belgo-néerlandaise. Donc, il serait plus atteint psychologiquement que physiquement. Nico Matane 5e ici l'année dernière. Et leader de son équipe, Keux aussi, dans une équipe Vlandren, qui sera certainement très motivée. On s'en doute, on peut déjà vous dire que d'ailleurs, dans la première attaque, il y avait un Vlandren. Et le champion de Belgique a quel bonheur pour un coureur de venir sur le Tour des Flandres avec ce maillot-là. Un maillot qui ne s'impose pas toujours. Dirksen à l'applaudimètre, me disait Laurent Bruvier ce matin. Il a battu Musée Van Pettegem. Oui, mais facilement même, je pense. Comment expliquer ça ? Parce qu'on le voit toute la journée, Van Pettegem, on le voit que la dernière demi-heure, c'est tout. Oui, mais le plus important, ce n'est pas de voir le coureur au moment où il passe la ligne. Oui, d'accord, mais il faut savoir ce qu'on sait faire dans une course et Dirksen, parce qu'il ne se sent même pas insulté quand Van Pettegem lui a dit que Dirksen ne va jamais gagner une grande course à cause du fait qu'il fait son truc à lui. C'est-à-dire qu'il ne prend pas mal. C'est-à-dire qu'il est passé devant la caméra. Non, il ne prend pas du... Il se dit, c'est mon niveau et je fais mon métier comme je peux. Cet homme-là à 10 mètres près, il aurait gagné en 2000. C'est lui qui s'est classé derrière Tchmil avec ce finish incroyable. Derrière la moto aussi. Bartoli, un ancien vainqueur ici. Samusé, on s'en souvient. Sans quoi il serait déjà recordman absolu de l'épreuve. Bartoli qui a toute une équipe à son service. Ça n'a pas toujours été le cas dans le passé. Le champion du monde à Starloa. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, il a eu un accident de voiture. Oui, avec 8 plages, comment est-ce que ça se dit en français ? 8 plages, le coup de lapin qu'on reçoit pendant un accident de circulation. Sur les pavés, ça va se sentir. Et il manque d'expérience. Il manque d'expérience aussi, il ne connaît pas bien le parcours. 193 coureurs se sont élancés à 9h40 au niveau de la Grand Place de Bruges. Et donc 25 équipes représentées, toutes les équipes belges étaient là. Et je peux vous dire qu'à l'heure qu'il est, nous avons une moyenne générale qui est de 43,633 km. Donc c'est assez rapide comme début d'épreuve, même si les bergues... Vann Bethegem, Bettini, Ivanov. Bruelanz est un petit peu plus loin. Frédéric, Frédéric aussi. Et j'ai un problème pour Krohn. Vann Bethegem et qui ne lâche pas Bettini. Voilà la première indication avec Ivanov et est-ce que c'est clear ? C'est clair, c'est clear. Oui, c'est clair, c'est clear. Oui, oui. Ils sont quatre. Et Vann Bethegem qui en remet de petite. Et Bettini qui accède. Il est costaud aussi. Vann Bethegem voit qu'il n'a pas pu lâcher Bettini ici. Attention, les Museux et Vannodbrouck ne sont pas là pour le moment. Il est tout premier. Bettini qui relaie. Allez, il dit à Ivanov, vas-y. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ah, 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 si Vannodbrouck est avec. Vannodbrouck est là, en avant d'aller à la position du groupe. Voilà de Vondre. Oui, mal placé avec la chute de Krohn. Krohn, oui, c'est en train contre un drapeau. Oui, c'est à côté. On voit bien que les pavés ont été refaits. Regardez déjà là. Et c'est Chafrat qui est venu. Oui, mais là, on arrive sur les lampades. Donc ça, ce n'est pas encore le vrai mur, disons. J'avais pas chanté les Vestelles de Varsovie. Non, oui. Oh, c'était bien placé aussi. Regardez, les carrés minimes, on les voit dans le fond. Zanini qui se retourne, qui voudrait savoir, il doit être au courant, évidemment, que son équipe fait un gros travail. Il grimpe le mur de Grammont en regardant derrière lui, Zanini. Quel monde. Bon, il est clair que si on n'est pas dans les 7-8 premiers, maintenant, du peloton, on oublie, hein. C'est pratiquement le regroupement général dans la montée. Oui, c'est vrai, il y a juste Cipollini qui manque. Oui, et Petaki. Et Petaki, voilà. 700 mètres pour faire la différence, une partie de la différence, dans ces deuxièmes épreuves de la Coupe du Monde. On regarde, même si on est un petit peu à contre-jour aussi, qui est capable de bondir. L'avantage, répétons-le, c'est qu'en principe, on peut sortir. Et voilà, 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 voilà l'endroit où il y a 5 ans, tout le monde était au tapis. Oui, oui. Maintenant, ça passe. On n'est plus aussi nombreux que ça. Et ça doit commencer encore, hein. Il faut quand même être bien placé. Je regarde, brelat, c'est bien, ami, Bogert est là aussi, va de Bethegames, je pense, n'est pas loin non plus. C'est à partir d'ici que le mur a été le fait. Et voilà. C'est pas encore la potion la plus raide. Bethegames est en bas de l'image. Ça fait déjà des dégâts quand même. Oui, je crois que Bethegames ne parvient pas à accrocher tout de suite. Il carpe est bien placé en quatrième position. C'est la fixe, voilà. C'est Breuland ce qui en aime. Bethegames est bien placé quand même. C'est Breuland ce qui m'aime. Breuland ce en première position. Et puis, on a Host, Weizemann très bien placé. Et où sont les favoris ? Bogert et Ousson. Et Van Bethegames n'est pas dans un grand jour. Non, il a fait signe. Il n'est pas dans un grand jour. Ça ne va pas. Ça ne va pas avec Van Bethegames. Breuland, Weizemann. Musée n'est pas là non plus. Vandenbroek non plus. Host. Breuland, c'est très bien. Bethegames n'est pas nécessairement au mieux. Bogert s'accroche. Vandenbroek passe maintenant en serrant les dents. Et regardez, Musée passe seulement maintenant. Weizemann, Breuland, Host. Chapeau Host. Oh là là, il est devant depuis le kilomètre 19. Il capille maintenant avec Ivanov, avec Van Bonn, avec Bettini. Ce n'est pas du tout ce qu'on croyait. Van Bethegames et Musée, côte à côte. Non, il n'est pas capable de faire la différence. Decker. Voilà, peut-être l'explication de toute la course. Ah oui, mais... Ah oui, c'est vrai. Mais bon, pas les jambes. Et maintenant Van Bethegames avec Musée, avec Ivanov. Il a oublié de se nourrir ou quoi ? Il va en perdre également. Oui, oui. C'est pas logique quand même. La descente. Après le Cap-Pelmure, maintenant on va... Eh bien, Host est drôlement fort parce qu'il est le seul à être avec Weizemann et Breul. Le dernier pavé de ce Tour des Flandres, la dernière côte, le Bosberg, là où Van Ouy-Dongelis faisait la différence. Bon allu, hein ? Weizemann et Breulhans qui essayent de creuser l'écart et Host qui n'a qu'une seule ambition, c'est de tenir. Mais quel Tour des Flandres il fait ! Leif Host aussi. Et Breulhans qui a tellement envie de gagner pour son amie qui était à l'hôpital. Bon, ouais ! On croyait que psychologiquement, davantage, parce que physiquement, il n'a rien eu, contrairement à son amie qui est touchée au visage. Notamment. Et Fletch à qui lâche. Fletch à qui lâche. À l'image, pour le moment, l'équipe face à Bortolo, impeccable jusqu'ici, et qui sur la fin lâche. La caméra fixe pour vous montrer le trio. Est-ce qu'on peut encore revenir sur ce trio-là ? Decker qui fait un effort colossal avec Van Bonn qui ne passera pas. Et pas davantage que Clear. Puisqu'il a Vezemann solidaire devant. Donc pour le moment, c'est deux coureurs qui roulent ici contre un. Oui. Ah oui ! C'est comme ça que les choses se passent. Vezemann et Breulhans qui roulent contre le seul Decker. Mais attention, Decker c'est un solide. Est-ce que ça peut encore revenir derrière ? Ça devient de plus en plus problématique pour les favoris. Est-ce que le vainqueur n'est pas ici ? Voilà, Decker, il ne faut pas hésiter. Grand plateau. Et essayer de faire un peu de vitesse. Flecha. Ils sont loin. Et c'est Van de Broek qui sort. Maintenant, Van de Broek qui joue son... Ah non, il qui sort. Il y a encore un groupe devant. Non, non, il n'est pas si bien que ça. Van de Bethegem est en troisième position. Bettini. Je me demande si ce n'est pas Florencio qui est là, l'Espagnol. Étonnant. Musset est calé dans la roue de Van de Bethegem qui regarde Boger, qui regarde Icapi. Brochard encore qui s'accroche, qui est dans le bon groupe. Pour lui, en tout cas. Marichal qui va bien terminer. Eh bien, je crois que les super favoris sont battus. En considérant Breulance et Weizemann comme parmi les plus grands outsiders, les super favoris sont battus. Et le vent, il est... En principe, il n'est pas favorable. Voyons les draps. Attention, attaque de Breulance. Attaque de Breulance, téléphonée. Oui, très téléphonée. Mais Wiesmann ne veut pas y aller. Il n'y va pas. Il va peut-être gagner. Il y a le clameur ici. Et Ost ne va pas y aller. Est-ce que Ost, si Ost y va, il sait qu'il perd ses chances et qu'il les offre peut-être à Weizemann. Il est obligé d'y aller. Oui, c'est Ost qui bouge le trou. Est-ce que... Oui. Ah, quel dommage pour Breulance. Ah oui, c'est dommage. Parce que si Ost ne fait pas l'effort, Breulance a gagné. Ah oui. Bon, il défend sa chance. Et Ost, on ne peut rien lui reprocher. Mais rien du tout. Pas du tout. Je ne sais pas si Breulance voudrait repasser leurs vacances ensemble. Mais bon, c'est la course. Chacun... Oui, voilà, c'est ça. Chacun... Et ça va jouer au sprint et c'est l'idéal pour Weizemann. Il a joué optimale, hein, Weizemann. Il a compté sur Ost et il n'était pas certain. Il a pris un risque, mais il faut prendre des risques aussi pour gagner des grandes courses. À moins que ses jambes ne répondent pas comme il veut. Mais là, en principe, on devrait essayer de laisser passer Weizemann. Et Weizemann, non seulement le plus rapide, mais il est le mieux placé. Oh là là. Nos deux amis sont en train de lui offrir ça sur un plateau. Weizemann ne peut pas être battu. Il n'y a plus que le stress de la victoire. Ost qui essaie de lancer de très loin. Non, il se relève. Ost qui va essayer en poursuiteur. Mais Weizemann est beaucoup plus puissant. Et 50 ans après Rudi Altich, mesdames et messieurs, nous allons avoir une victoire. Les Flamands se sont... Mais on ne peut pas dire tirer dans les pattes. Et oui, la déception est énorme. Mais Weizemann remporte le Tour des Flandres et devient le deuxième Allemand à le faire. Et il a merveilleusement bien géré sa deuxième Ost, troisième Broilhatz. Et oui, et oui, je reste convaincu que si Ost n'avait pas fait l'effort au Broilhatz, il y a des plantes, c'est sûr. Mais c'est la course. Oui, mais nous, on voit ça donner les Belges. Et on a Laurent. Laurent, pour les interviews. Je suis avec ici un coureur, un ancien coureur, un ancien vainqueur, André Hitchfield, qui a vibré quand Dave Broilhatz a attaqué. Vous avez cru que Dave pouvait y aller. Vous l'avez bien combiné derrière l'équipe par Luc. Vous êtes encore responsable dans l'équipe Chocolat Jacques. Vous avez cru à la victoire de Dave ? Oui, c'était possible. Je l'avais un petit espoir. Mais bon, c'est le déroulement de la course. Dommage, dommage qu'ils ne sont pas... Dommage qu'on avait... La Ost était là, qui protégeait l'intérêt de son équipe et il n'ait pas laissé partir. Mais bon, c'est la course. C'était à Weizemann à faire l'effort, c'est pas à Ost à faire l'effort. C'est à Ost qu'il est venu chercher. Oui, mais on ne comprend pas pourquoi c'est à Ost. C'était à Weizemann qui devait... On savait que Weizemann était le plus rapide. Ah bon, peut-être qu'il voulait être la meilleure best. Merci beaucoup, André. Voilà, Rodrigo. Oui, avec Aldach, troisième télécom. Dans les sept premiers. Et puis on a... Hoy, Bettini, Incapi, Marischal. Hoy, Bettini, Incapi, Marischal et Fletcha. Et où sont les favoris ? On doit attendre à l'arrivée des favoris. Brochard. Et puis maintenant arrive... Ludwig Museu van Pettegem. Ludwig Museu van Pettegem. Et je pense que ça va être d'une pierre deux coups et que Weizemann devrait avoir aussi probablement le maillot de la Coupe du Monde. On fera les calculs tout de suite. Avant de tourner rapidement une page de publicité, je vous redonne le classement. Un Weizemann, deux Hausses, trois Breulhans, quatre Van Bonds, cinq Decker, six Clear, sept Aldach, huit Hoy, neuf Bettini, 10 Incapi, 11 Marischal. Et c'est Kirsipou devant Freiret, Ondo et Bonen qui remportent l'esprit du peloton. La onzième place pour Marischal, la douzième pour Fletcha, la treizième pour Branchard, la quatorzième pour Ludovic, quinzième Museu et seizième van Pettegem. On se retrouve dans quelques secondes pour faire le bilan complet de ce Tour des Flandres étonnant et aussi vous parler de la Coupe du Monde. A tout de suite. Voilà donc la confirmation de ce classement que nous vous donnions avec en principe Weizemann qui devrait aussi devenir le leader de la Coupe du Monde. Puisqu'il aurait autant de poinçants que Freiret. Mais en tant que vainqueur, on est d'accord. C'est le vainqueur de la dernière fois. Il devrait donc aller sur Paris-Roubaix avec ce maillot de l'idée de la Coupe du Monde. Disons-le aussi tout net, alors que vous voyez Breulensky est terriblement déçu, j'en suis convaincu. Disons-le aussi tout net, quand on voit ce qui s'est passé aujourd'hui, eh bien la dernière victoire d'un coup allemand dans une Coupe du Monde, c'était Paris-Tour de Zabel l'année dernière. Mais c'est vrai que si on enlève Zabel avec tous ses succès, eh bien il n'y a pas eu énormément d'Allemands qui se sont imposés dans l'histoire de la Coupe du Monde. Non, c'est ça, et depuis Altique... Ah, regardez cette main, Breulensky fait signe à Ost, c'est dommage. Ils étaient en train de se parler, c'est une des images, il faut que je les regarde à côté. Breulensky n'a pas l'air d'être spécialement rancunier. Mais il est aussi très sportif dans la défaite, j'aime bien ses gestes aussi. Oui, il est très sympa pour faire la gueule maintenant, mais de toute façon il ne dormira pas très bien cette nuit. C'est toujours au plus rapide de se faire piéger et d'être obligé d'aller chercher les deux autres. Et ici, Ost a favorisé les chances de Weisman, et même pas au niveau de la nationalité, parce que je me souviens même que l'année de Montcassin, Rolf Sørensen et Ballerini, qu'il a eu la même discussion. Et là, il ne s'agissait pas de deux coureurs de la même nationalité, donc c'est juste un règle de principe, un règle de base de la course professionnelle. Vous m'avez dit, à 5 km de l'arrivée, un petit peu plus, on n'est pas en Espagne ici. Vous avez raison. Oui, voilà, malheureusement j'ai eu bien raison, oui. Oui, je suis un peu déçu, parce qu'on est chez nous. Est-ce que ça peut être la conclusion ? On comprend, on ne peut pas légitimement jeter la pierre à Ost, on comprend, mais on est déçu. Écoutez, si les Espagnols font ça chez eux, nous on est dégoûtés.